Nous allons créer des groupes qui seront utiles pour plein de choses. Par exemple, bloquer l'affichage de certaines sections ou de certains contenus qu'à certains types d'élèves. On peut aussi se servir des groupes pour, par exemple, lorsqu'il y a des comptes rendus de TP, qu'il n'y ait qu'un compte rendu par groupe et que lorsqu'on le corrige, ça se rediffuse sur les espaces de tous les élèves. Pour faire ça, on va aller dans participants et on va ici cliquer sur la roue dentée et on va aller dans groupe. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Moodle, il y a deux niveaux. Il y a les groupes et il y a un ensemble de groupes qui s'appelle un groupement. L'intérêt d'un groupement, c'est que par exemple, si vous avez trois groupes de TP pour un TP du chapitre 12 et que vous avez changé les binômes au chapitre 13, on aura le groupement du TP du chapitre 12 et le groupement du TP du chapitre 13. Pour créer les groupes, on peut les faire manuellement, un par un. C'est bien, mais c'est bien si on ne veut pas en faire beaucoup. On peut les créer automatiquement. Ici, je vais partir directement sur le automatiquement, ce sera plus simple. Dans le schéma de dénomination, on a ici des petites ailes. On peut avoir le caractère arrobase pour avoir des groupes qui sont avec des lettres, groupe A, groupe B, groupe C. Ou sinon, le dièse qui permet d'avoir des numéros. Donc là ici, je vais appeler ça par exemple, activité 1. Et ce sera le groupe A. Et ensuite, dans l'activité 1, il y aura aussi le groupe B, le groupe C. On va définir si on veut un certain nombre de groupes ou un certain nombre de membres par groupe. Donc si je veux par exemple trois groupes, tous les élèves se répartiront dans ces trois groupes. On peut activer ou non une messagerie de groupe. Et on peut soit ici faire une répartition automatique aléatoire des groupes. Soit on ne peut pas faire d'attribution. C'est-à-dire qu'on pourra les remplir manuellement juste après. Donc ces groupes-là, comme c'est les groupes pour mon activité 1, je vais créer un groupement qui s'appelle activité 1. Donc ici, je vais créer un nouveau groupement qui s'appellera l'activité 1. Je peux, si je ne suis pas sûr de ce que j'ai fait, faire un aperçu. Donc là ici, je peux voir que j'aurai trois groupes qui s'appellent activité 1, groupe A, activité 1, groupe B, activité 1, groupe C. Une fois que je suis content, j'envoie. Et là, je vois mes trois groupes. Et dans ces groupes-là, on voit qu'il n'y a aucun utilisateur. Si je vais dans groupement, je peux retrouver mon groupement de l'activité 1 avec les trois groupes que je viens de créer. Donc dans les groupes ici, on peut manuellement ajouter des utilisateurs. Donc par exemple ici, je vais ajouter l'élève 1 dans le groupe A. Voilà. Alors ici, il y a un petit bug, mais on ne s'inquiète pas. Je vais ajouter l'élève 2 dans le groupe A. Et quand je reviens dans mon cours, dans mes groupes, on peut voir que dans le groupe A, il y a bien les deux élèves qui étaient ajoutés. Dans le groupe B, je vais ajouter les élèves 3 et 4. Je reviens en arrière. Et l'élève 4. Ok. Je reviens en arrière. Et quand je reviens dans la liste des groupes ici, je peux voir que dans mon groupe A, j'ai deux élèves. Dans mon groupe B, j'ai deux élèves. Donc voilà comment on peut créer des groupes. Alors on peut aussi créer des groupes avec un certain nombre d'élèves par groupe, etc. Je vais maintenant créer des groupes où les élèves peuvent s'inscrire tout seuls, en autonomie. Donc je vais créer des groupes automatiquement. Pour créer pour mon activité 2, encore une fois, je vais créer plusieurs groupes. Donc je vais créer que, je ne sais pas, il peut y avoir plusieurs sujets. Je vais créer 4 groupes par exemple. Voilà. Je vais ne pas répartir les membres. Voilà. Et je vais créer un nouveau groupement. Ah mais non, j'ai déjà créé un nouveau groupement. Donc je vais les mettre dans le groupement activité 2. J'envoie. Et ici, je vois que j'ai groupe A, B, C, D. Et si je viens dans la liste des groupements, dans l'activité 1, j'ai mes 3 anciens groupes. Et dans l'activité 2, j'ai mes nouveaux groupes. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant venir dans mon cours. Et je vais permettre aux élèves de s'inscrire dans les groupes. Donc pour ça, je vais activer le mode édition. Et dans la section ici où je vais créer mon activité, je vais ajouter une activité de type choix de groupe. Cette activité de type choix de groupe va permettre aux élèves de choisir, je vais appeler ça activité 2, choix du groupe. Voilà. Donc là, les élèves, je ne rentre pas dans tous les réglages. On peut permettre d'afficher les résultats, ou après leur réponse seulement pour ne pas qu'ils se mettent juste avec le copain, ou directement dès le début. Ça, on voit, on s'en fiche, on laisse comme ça. Alors, ici, on voit qu'il y a des groupes disponibles, et qu'on peut n'en sélectionner que certains. Alors, soit je sélectionne des groupes un par un, soit je peux sélectionner complètement le groupement, et ajouter le groupement. On peut, si on veut, limiter le nombre d'élèves dans chaque groupe. On peut, ici, activer, et on va dire, je ne veux pas plus que 2 étudiants dans chaque groupe. Donc là, je vais appliquer à tous les groupes, et on voit que la limite, ici, sera de 2 étudiants par groupe. Une fois que j'ai fait ça, j'enregistre, et voilà ce que vont voir les étudiants. Pour le groupe A, groupe B, groupe C, groupe D, et ils ont 2 places chacun. Donc, pour voir si ça a bien marché, je vais aller sur le cours de l'élève de test. Dans le cours, ici, hop, il vient dans le cours de son enseignant, et il voit l'activité choix du groupe. Donc, l'élève vient ici, et il va pouvoir choisir le groupe qui l'intéresse. Donc, on va dire qu'il choisit le groupe A, par exemple. Voilà, donc là, il y a un petit bug, mais si on revient ici, on peut voir que l'élève est bien dans le groupe A.